Bonjour à tous et bienvenue à cette web conférence qui portera aujourd'hui sur la totale productive maintenance et notamment comment améliorer vos performances grâce justement à la TTM. Alors cette web conférence sera animée aujourd'hui par deux de nos consultants, tout d'abord Olivier Miriot qui est consultant senior et Black Belt Lean et Jean-Michel Bouzon, consultant senior et master Black Belt Lean. Voilà, il vous faut un petit propos. Alors tout d'abord, sachez que vous pourrez poser vos questions tout au long de la session via le module de chat que vous pouvez retrouver sur votre droite. Nos consultants essaieront de répondre à vos questions tout au long de la session. Sinon, s'ils n'ont pas le temps, ils prendront un petit moment à la fin pour y répondre. Alors pour le confort de tous, je vais juste, donc vous voyez que vos micros sont coupés. Je vais vous demander également si vous pouvez couper vos caméras. Ça permet aux personnes qui ont un petit peu moins de réseau de pouvoir suivre la web conférence correctement. Et ensuite, pour ce qui est des slides et du replay, vous recevrez un mail d'ici la semaine prochaine, justement avec tous ces éléments. Alors brièvement, je vais vous présenter la société. Alors nous sommes un cabinet de conseil et de formation et nous sommes spécialisés dans le domaine de l'excellence opérationnelle. Nous sommes implantés en France depuis plus de 30 ans et nous avons une antenne à Paris, à Grenoble et à Rennes. Et nous avons également une filiale en Suisse depuis 2014. Voilà, c'était une petite introduction brève et je ne vais pas en dire plus. Et je vais maintenant laisser la parole à Olivier et à Jean-Michel. Et je vous souhaite à tous une très bonne web conférence. Bonjour à tous. Juste un petit mot pour me présenter. Après, c'est Jean-Michel qui va prendre la main sur la première partie. Donc moi, Olivier Miriot. Alors simplement, rapidement, j'ai travaillé 15 ans dans l'industrie automobile. Et après, dans une blanchisserie industrielle pour devenir consultant il y a trois ans chez Excel. Juste, en fait, la TPM, moi, je l'ai utilisée. J'ai été responsable de prod sur un atelier de fabrication de portes dans l'automobile. C'était la 1007. Et donc là, j'ai mis en place la TPM à ce moment-là. Donc, je reviendrai sur l'approche très concrète de comment je l'ai vécu du temps de PSA. Voilà. Merci Olivier. Donc, Jean-Michel Bouson, pareil, un certain temps passé dans l'industrie automobile, mais pas que. Industrie dans laquelle, effectivement, j'ai côtoyé la TPM en termes de, je dirais, d'outils très terrain, mais je laisserai ça à Olivier. Et aussi en termes d'approche et de concept assez pratico-pratique et s'intégrant dans les démarches d'excellence opérationnelle et notamment le Lean. Voilà. Alors, on va démarrer par un petit peu replacer très rapidement l'ATPM. L'ATPM aussi est la démarche Lean. Comment ça cohabite des fois. On verra qu'il y a un certain nombre d'outils de l'ATPM qui sont utilisés dans une démarche Lean et des outils maintenant, je dirais, avec plutôt une approche Lean qui aussi sont utilisés dans le cadre de l'amélioration d'efficience de la maintenance. On fera juste un petit point sur quelque chose qu'on appelle la RCM. C'est juste pour vous aider à bien un peu comprendre un petit peu les approches un peu différentes de la maintenance côté TPM, côté Lean. Compte tenu qu'il y a un très gros, une très grosse partie commune qui se passe sur le terrain et avec les collaborateurs. Et ça, je pense qu'Olivier nous en parlera après. Et puis, bien sûr, on peut se poser la question par où démarrer, qu'est-ce que ça rapporte et combien ça coûte. Et donc, on finira la conférence par ces différents points. Alors, l'historique de l'ATPM, c'est un peu comme beaucoup de démarches d'amélioration et d'excellence. Ça a démarré après la Seconde Guerre mondiale et où exactement lors de la reconstruction. L'ATPM, c'est un ensemble de praticiens de la maintenance qui se sont réunis pour formaliser les bonnes pratiques. Alors, il partait d'un certain nombre, je dirais, d'éléments et de pratiques plutôt issus des États-Unis qu'ils ont développés. L'ATPM, elle vise à essentiellement améliorer ou en tout cas chercher l'excellence dans l'utilisation des équipements. Alors, bien sûr, on retrouvera des applications très évidentes sur tout ce qui est flux continu, où la machine, l'équipement doit fonctionner à plein temps parce que ça peut tout de suite causer de gros dégâts. Mais on verra qu'en fait, ça s'applique à beaucoup de choses dès qu'on a besoin d'un équipement et d'une disponibilité d'équipement. L'ATPM, elle va s'appuyer sur des piliers. Donc, au départ, c'est des pratiques. Ces pratiques, elles ont été organisées en différents piliers qui vont, en fait, aider à l'aide de parcours par piliers à développer et déployer l'ATPM et développer l'efficience. Elle s'appuie aussi sur des parcours d'amélioration. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi très intéressant. Comment arriver à réduire les rebuts ? Comment arriver à réduire les écarts de vitesse sur un équipement ? Comment arriver à réduire les temps de mise en route, les temps d'indisponibilité ? L'ATPM, un peu comme le PMI, le Project Management Institute, a formalisé des bonnes pratiques et des parcours pour arriver à ces bonnes pratiques. Et ça, c'est déjà une source très intéressante, on va dire, au niveau de l'ATPM. Alors, TPM et Lean, ça a démarré en même moment, quasiment en parallèle. Et on va dire que les gens de Toyota ont d'ailleurs, au départ, sont pas mal impliqués dans l'ATPM. Derrière ça, c'est plutôt leur filiale, Nippon Enso, qui a continué à développer cet aspect-là, jusqu'à justement créer l'ATPM, tel qu'on la connaît. Toyota, petit à petit, en fait, c'est un petit peu démarqué de l'ATPM parce qu'ils avaient, on va dire, en objectif essentiellement de travailler sur l'efficience globale des flux de valeur par rapport à des optimisations locales. Et ils étaient sur des industries et des activités où la machine n'était pas forcément l'objet central du process, d'accord ? Eux, c'était plutôt les hommes. Et donc, c'est là où il y a eu une petite divergence, on va dire, en tout cas, une approche un peu différente. Dans le Lean, Toyota cherchait à réduire les encours, donc à réduire tout ce qui était notamment stock de sécurité dû à des différences d'équipement, d'accord ? Mais l'esprit, quand même, est derrière de dire, en fait, ce n'est pas les hommes qui attendent la machine, c'est la machine qui a disposition de l'homme, d'accord ? Donc, vous allez retrouver à peu près les mêmes outils de démarche, mais des fois, avec une approche plus équipement ou plus homme, en fonction, bien sûr, de l'industrie auquel ça s'adresse. Le grand point commun, c'est que tout ça, ça se fait sur le terrain et par le développement des hommes, mesdames, avec un grand H, d'accord ? C'est-à-dire que dans les deux démarches, on retrouve l'implication de tous les opérateurs sur le terrain et la construction, on va dire, au juste nécessaire pour répondre aux besoins des opérateurs. Le défi qui est derrière tout ça, c'est d'arriver finalement à faire cohabiter autour d'un équipement, bien sûr, des opérateurs, des chefs d'équipe, des conductrices de ligne, mais aussi ceux qui ont la charge de les maintenir en bonne santé, là où les chefs d'équipe maintiennent en bonne santé leurs équipes, la maintenance maintient en bonne santé les équipements. Et puis, il y a aussi la direction, la direction à travers notamment la mise à disposition de temps pour faire de la maintenance ou pas, des temps d'ouverture, et puis sur des stratégies aussi industrielles que l'un et l'autre, c'est-à-dire que la partie opérateur et la partie équipement doivent servir. Et puis, tout ça, à un moment, il y a le management de production qui doit apprendre aussi à composer avec toujours la traditionnelle discussion. « Mes équipements ne marchent pas, oui, mais la maintenance dit, il faudrait que tu me les laisses à disposition pour les entretenir. Oui, mais quand tu les entretiens, je ne peux pas produire. » Et donc, tout ça pose éventuellement des problèmes. Et donc, il y a effectivement pas mal de discussions. Et dans tout ça, c'est l'efficience globale de cet ensemble qui fera l'efficience de l'entreprise. Alors, on va parler un petit peu des outils de l'ATPM. Je pense que c'est des choses que vous devez connaître parce que c'est des outils qui sont très pragmatiques et qui permettent de rapidement améliorer l'efficience et la performance de vos productions. Je vous ai parlé de piliers. Un pilier, c'est quoi ? En fait, c'est une démarche, on l'appelle un parcours. Un parcours qui va vous amener, étape par étape, à améliorer vos performances, à améliorer l'excellence dans ce domaine. Donc, un des piliers assez connus, c'est la maintenance autonome qui va contribuer finalement à maintenir en temps réel, je dirais, les équipements dans leur meilleur état de performance. Donc, ces piliers, vous en avez les têtes de chapitre sur les étapes. Derrière, il faut bien voir qu'à chaque étape, vous avez des activités bien précises à dérouler. Quelque chose de beaucoup plus connu, en tout cas sur la partie maintenance autonome, c'est sa version, je vais dire, visuelle, c'est-à-dire la mise en place de tout un tas d'indicateurs visuels qui vont pouvoir donner la possibilité aux opérateurs qui sont sur les équipements, qui sont au plus près des équipements, d'identifier des possibles défaillances, comme là, sur cette photo, un problème de niveau d'huile, et éventuellement d'aller plus loin, y compris d'aller jusqu'à être capable, avec ce qu'on appelle la maintenance niveau 1, être capable d'intervenir et remettre à niveau ce réservoir. Des choses, des fois, très simples, simplement une petite flèche sur un moteur pour savoir dans quel sens il tourne. Des indicateurs de, je dirais, de valeur normale, c'est de la pression, mais ça pourrait être un débit mètre, toutes sortes de débits, d'accord ? Souvent, on voit des flèches qui bougent. Est-ce qu'on est dans une situation normale ou anormale ? Ça, ça fait partie des choses qui sont arrivées avec la TPM pour permettre à l'utilisateur, à l'opérateur, au premier coup d'œil, de percevoir la situation de la machine. Un autre exemple, je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est les petits jouets qu'on peut avoir quand on pouvait aller sur les plages et qui se mettent à tourner quand il y a du vent. Pourquoi cette photo ? Parce que la TPM étant, comme le Lean, basée sur, on passe à l'action rapidement et on ne met pas forcément des moyens, on met plutôt des idées du bon sens. Voilà, c'est typiquement le genre de solutions qui peuvent être mises en place sur proposition d'opérateurs et qui sont en fait, on va dire, techniquement, pas forcément très techniques, mais qui en tout cas sont très efficaces parce qu'il suffit de voir si ça tourne pour savoir si les ventilateurs qui sont derrière, si une armoire électrique, fonctionnent. Là, maintenance autonome a aussi amené quelque chose qui est couramment utilisé dans, je dirais, dans les supports, notamment, de formation, ce qu'on appelle en anglais, donc, One Point Chelson ou Formation Point Clé en français. Il y a au moins une bonne dizaine de commandes, d'appellations. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, c'est un document sur lequel on va être capable de formaliser tout un savoir-faire qui va nous permettre, derrière, de former les opérateurs, quel que soit, d'ailleurs, le niveau d'opérateur. Ces leçons en point ou formation point clé sont, au départ, ont été mis en place comme moyen de former les opérateurs au niveau de la TPM. Alors, d'autres outils utilisés, bon, bien sûr, la version 5S que vous connaissez, c'est ni plus ni moins que les premières étapes de la maintenance autonome où on va s'assurer qu'effectivement, à la fois, les équipements sont débarrassés de tout un tas de choses inutiles, que tous les équipements dont on aura besoin sont proches, d'accord, mais aussi, vous savez, dans le numéro 3, nettoyer, là, s'assurer qu'on va pouvoir facilement intervenir sur les équipements pour les maintenir en état. Alors, ça, c'est le traditionnel film plastique sur les tableaux de commande dans des environnements un petit peu nocifs ou poussiéreux, d'accord, qui permet de, à la fois, protéger toute la partie électrique et électromécanique, et à la fois, en très peu de temps, on déscotche le film plastique, on remet un film plastique et on obtient quelque chose de propre, d'accord. Alors, on va retrouver ça sur des tableaux, sur tout ce qui est boîtiers de commande, vous avez tous vu des boîtiers de commande, sans doute de ponts roulants, utilisés dans l'environnement où il y a éventuellement de la graisse, des produits et compagnie. l'ATPM va amener, effectivement, à mettre à disposition des opérateurs tout ce qu'il faut pour, finalement, maintenir l'équipement en état. Alors, d'autres exemples de ce qui vient de l'ATPM, les tableaux machines, c'est-à-dire, comme un peu ce qu'on recherche dans le management visuel, c'est qu'au premier coup d'œil, on puisse connaître l'état de l'équipement ou de la machine. Est-ce que la maintenance a été faite au bon moment, est-ce que les réparations qui devaient être faites ont été faites et, finalement, quelle est la performance, l'efficience, en fait, de cet équipement ? Est-ce qu'il y a beaucoup de pannes ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'arrêts, d'arrêts de maintenance, d'arrêts programmés, d'arrêts moins programmés, comme des cas, c'est des choses comme ça ? Ça, c'est typiquement le tableau TPM machine. Alors, je vous disais aussi que l'ATPM s'appuyait sur des parcours de réduction de pertes. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que des praticiens ont formalisé des bonnes pratiques pour, par exemple, réduire les rebuts, pour éviter des écarts de vitesse. C'est-à-dire, quand on pense que la machine va faire 10 pièces et qu'elle en fait 8, pourquoi ? Donc, c'est tout un tas de parcours qui vont, pas à pas, vous permettre de, je dirais, identifier les causes et, en plus, mettre en place un certain nombre de bonnes pratiques qui vont vous permettre, bien sûr, d'atteindre des bons résultats. Alors, il y a aussi des outils un peu plus complexes qui peuvent paraître un peu plus complexes, mais qui sont très, très, en fait, très concrets. ce qu'on appelle les matrices en Q. Donc, la QA, c'est la matrice qualité, ce qui permet de finalement identifier qui a créé et qui a détecté un problème. Cette matrice va nous permettre, en fait, d'identifier les paramètres qui peuvent causer des défaillances. La matrice en X va permettre derrière de dire, ben voilà, j'ai des paramètres qui peuvent amener des défaillances, comment ils sont contrôlés et vérifier que le moyen de mesure, notamment, est bien sous contrôle parce que si un équipement vous donne une erreur de valeur, ben vous pouvez prendre des mauvaises décisions. Donc, il est important effectivement de bien comprendre qui est à l'origine de l'information et est-ce que cette information est bien correcte. Et derrière ça, ben on va identifier un certain nombre effectivement de paramètres et d'équipement à mettre sous contrôle avec des actions très conquêtes qui vont nous permettre dans la matrice QM de finalement avoir une cartographie de toutes les problématiques et défaillances qu'on pourrait avoir et derrière appliquer la bonne stratégie de maintenance et décider de quel type en fait de maintenance on va mettre en place en fonction des différentes problématiques. Voilà quelques je dirais outils de la TPM il en reste un qui est aussi assez puissant la TPM parle de pertes elle ne parle pas de gaspillage il parle de pertes c'est-à-dire qu'il y a toute une méthodologie derrière de déploiement des pertes qui va intégrer les problèmes notamment de capacité des équipements et qui est très intéressante et qui a été réutilisée dans ce qu'on appelle la illustrie costing c'est-à-dire la modélisation des flux de valeur et cette modélisation de flux de valeur va s'appuyer sur des outils de la TPM comme le déploiement des volumes déploiement des produits et va surtout nous permettre d'identifier des pertes à chaque étape en fait de nos flux de valeur et ça ça nous permet de monter notamment la VSC voilà donc voilà sur quelques outils TPM je ne sais pas si Olivier il y a des questions alors il y avait une question concernant l'application de la TPM dans les services j'ai répondu que je n'ai jamais eu l'occasion de le faire mais comme tout outil du Lean il doit pouvoir y avoir des adaptations possibles mais c'est vrai que je n'ai pas cette expérience mais vu le contexte s'il y a un certain nombre d'ordinateurs ou un certain nombre de process dans les services ça peut être intéressant peut-être d'utiliser un certain nombre d'outils de la TPM mais je n'ai pas l'expérience je ne sais pas si toi de ton côté tu as déjà fait ça alors c'est un peu comme toutes les différents flux de valeur bien sûr on peut appliquer la démarche TPM parce que même dans le service effectivement et encore plus dans le service je dirais on s'appuie sur des équipements il y a beaucoup de principes TPM qui sont appliqués dans tout ce qui est serveurs informatiques notamment parce que là on a un besoin d'un taux de disponibilité très élevé donc oui il y a des choses bien sûr qui existent adaptées transcrits on va dire après il y a effectivement la TPM s'appuie sur finalement mettre à disponibilité une ressource clé au maximum de ses possibilités donc effectivement on va retrouver ces problématiques dans tout ce qui est goulot d'étranglement dans des process services d'accord où on n'hésitera pas à je dirais utiliser les outils TPM pour s'assurer qu'on ait bien une disponibilité au moment où on a besoin des différents acteurs et souvent c'est plutôt des acteurs que des équipements des acteurs intervenant sur un processus de service donc la réponse c'est bien sûr sur tout ce qui est outils et notamment informatiques l'ATPM est utilisée parce qu'on est bien dans je dirais une problématique de capacité et de disponibilité d'un équipement d'accord et après bah oui on fait de la maintenance autonome c'est à dire qu'on transfère je dirais au dans le cas par exemple d'un call center on transfère aux opérateurs tout un tas finalement de compétences pour qu'ils soient à même de réaliser leur activité donc on est sur ces domaines aussi est-ce que tu veux aussi également donner les acronymes QA, QX et QM qu'est-ce que ça veut qu'est-ce que ça signifie alors comme souvent alors QA ça serait Quality Analysis sans doute vous allez sur internet vous allez trouver au moins 3 ou 4 versions QX c'est la matrice en X qu'on retrouve aussi dans l'éploiement de la stratégie d'Oshin Conry d'accord et le M il est il serait plutôt il viendrait de Mines équipement d'accord à vrai dire je l'ai pratiqué mais je ne suis pas forcément un spécialiste des noms ce qui est intéressant c'est de bien comprendre en fait l'utilité de ces outils-là vous le trouverez sans doute avec d'autres acronymes le A était aussi la matrice autocontrôle peut-être certains connaissent cette matrice sous ce nom-là le principe c'est de regarder qui détecte qui crée et bien sûr aller chercher à ce que l'équipe soit autonome c'est-à-dire que si elle crée une défaillance elle soit capable de la détecter pour passer à l'étape suivante du zéro défaut d'accord et ça c'est particulièrement valable quand vous avez des cellules qui produisent différentes étapes d'un composant et pour lequel l'équipement peut générer un certain nombre de défaillances mais oui mais si vous avez si vous avez bien sûr des d'autres noms on est preneur je ne suis pas très accro sur les noms c'est la fonction qui va alors par contre là on va vous parler de quelque chose qui est un peu différent c'est l'approche Lean en fait de la maintenance si beaucoup beaucoup je dirais d'outils ou de démarches sont utilisés de part et d'autre il m'a été à un moment comment rendu on m'a montré une autre une autre approche et cette approche elle est bien bien portée sur je dirais les concepts du Lean c'est ce qu'on appelle la RCM et pour ça je vais commencer par vous rappeler le pilier maintenance planifiée c'est à dire le pilier de la TPM qui on va dire est là pour vous amener à mettre un système de maintenance efficient l'intérêt des bonnes pratiques c'est que déjà ça permet d'avancer et pas forcément de chercher tout de A jusqu'à Z utiliser l'expérience des autres dans la TPM c'est une expérience qui vise aller chercher l'excellence dans une démarche ligne vous savez sans doute que souvent on se dit mais on a besoin du juste nécessaire et peut se poser la question finalement est-ce qu'il est bien raisonnable on va dire ça d'aller chercher de l'excellence sur tous les équipements est-ce que finalement c'est bien nécessaire et est-ce que finalement c'est pas de la surqualité ou de la sur quelque chose qui pourrait finalement certes être intéressant mais être une optimisation locale et pas globale ok et donc la démarche la démarche RCM est une démarche qui est qui a une approche beaucoup plus fiabiliste de la maintenance donc c'est vraiment une démarche du juste nécessaire en termes de fiabilité de mes équipements c'est donc une démarche qui va plutôt partir sur l'analyse en fait des risques donc on part de de souvent une M-DEC comment process équipement mais en mode fiabilité c'est-à-dire la version FMA américaine au départ de de la NASA qui a lancé la la fusée Apollo c'est-à-dire on va se poser la question en fait de mon équipement en fait il a quelle fonction en termes d'équipement et je vais découper ça en groupe fonctionnel et derrière ça je vais aller chercher en fait qu'est-ce que je dois faire au juste nécessaire pour que ces fonctions-là soient réalisées alors bien sûr comme comme toujours bien sûr la sécurité sera toujours je dirais la priorité mais il n'y a pas que la sécurité qu'est-ce qui va me garantir finalement que mon équipement va être capable de produire je dirais bon du premier coup d'accord et bien sûr ça va s'appuyer sur un retour d'expérience terrain d'accord et ce retour d'expérience va me permettre de comment définir le juste nécessaire en termes de de maintenance une fois que j'aurai obtenu ça je vais pouvoir organiser mes routines de de maintenance appliquer ma stratégie de maintenance est-ce que je suis plutôt sur certains équipements en fonction des fréquences et des gravités est-ce que je suis plutôt sur la maintenance préventive la maintenance curative systémique on va retrouver tous les modes de maintenance ou est-ce que je suis capacitaire et je vais avoir une approche en disant si la machine s'arrête je prends l'autre d'accord et voyez bien que ça pour quelqu'un qui aime vraiment une approche TPM c'est un peu compliqué alors que quelqu'un qui aura une démarche il va dire moi je dois produire donc il faut que j'ai des équipements et puis si mon équipement tombe en panne et que j'en ai un autre et bien je vais pouvoir maintenir mon équipement mais en deux heures en dehors de mes heures de production d'accord ce qui ne va pas finalement pénaliser mon efficience de production et donc les plans de maintenance sont construits je dirais plus à partir d'une approche d'analyse de risque d'accord que d'une approche on va dire un peu plus systémique comme la TPM le préconise d'aller chercher en fait zéro panne sur chaque équipement dans les deux cas on va se retrouver quand même avec une démarche qui s'appuie sur des standards c'est-à-dire la capacité de formaliser la bonne santé et la bonne façon de faire en un équipement cette présence de standards on retrouve dans la TPM dans le Lean alors c'est pas le standard n'est pas voilà ce qu'il faut faire on est bien dans voilà comment on doit le faire dire je dois changer je sais pas moi un filtre à huile sur votre voiture ça vous garantit pas de savoir changer et là on se retrouve dans les deux cas à bien formaliser et notamment les maintenances qui sont à fréquence on va dire assez élevées mensuelles ou semestrielles ou annuelles être capables de bien formaliser les standards pour que on fasse bon du premier coup dans la maintenance de l'équipe et donc une documentation une documentation qui à la fois permet d'être répétable reproductible à la fois permet de former et de maintenir les compétences des opérateurs donc voyez que c'est une approche un petit peu différente qui dans certains cas et je dirais permet d'aller assez vite à l'essentiel et souvent pour des industries ou des services qui n'ont pas forcément des équipements lourds ou des équipements clés ça peut très bien s'appliquer et donner très vite des résultats on va aller chercher dans la maintenance Lean c'est plutôt cette partie-là c'est-à-dire non pas trop de palliatifs ou curatifs vous savez qu'on n'aime pas trop mettre les russines sur les jambes de bois par contre dans la partie je dirais qui va nous pouvoir être proactifs sur la maintenance de l'équipement et donc réduire tout ce qui est variabilité il faudra qu'on se pose la question en fait entre systématique conditionnelle le prédictif et l'amélioratif finalement quel est le juste nécessaire parce qu'à un moment on peut toujours aller vers le maximum mais est-ce que c'est bien nécessaire donc ça c'était quelques outils qu'on utilise dans le Lean il y en a un qui est bien connu c'est le SMED je pense que tout le monde a déjà entendu parler du SMED vous savez c'est cette démarche qui finalement réduit les temps d'arrêt d'un équipement au strict minimum alors quand on a un équipement qui coûte cher et qui est un vaut potentiellement d'étanglement dans la production vous comprenez bien et c'est vrai pour les changements de série si on passe beaucoup de temps à changer de série forcément l'équipement est moins disponible en fait quand on change ce série ou quand l'équipement tombe en panne on a à peu près le même phénomène c'est à dire qu'il y a une pièce bonne et puis il y a la pièce d'après alors où elle ne sort pas où la machine ne veut plus mais de toute façon le résultat est même on n'a pas de pièce et donc va se poser la question à chaque fois avec un indicateur que certains ont déjà sans doute entendu parler le MTTR c'est le temps moyen pour réparer et bien va se poser la question finalement sur les pannes et est-ce qu'on ne peut pas appliquer cette démarche SMED finalement de façon à réduire au maximum les pannes et là effectivement le Lean a porté une vision au côté côté maintenance où on va aller chercher effectivement dès la conception des équipements à faire en sorte que si panne il peut y avoir et si je dirais si on a une stratégie de dire il est plus intéressant qu'on a jusqu'à la panne et bien qu'on soit capable en très peu de temps de réparer cette panne concrètement on va pouvoir avoir des équipements qui sont interchangeables l'équipement tombe en panne je l'enlève j'en ai un qui fonctionne à côté je le reconnecte et ça repart typiquement c'est ce que vous avez dans tout ce qui est serveur informatique avec des systèmes RAID 3 RAID 5 qui vont vous permettre finalement d'avoir une approche qui fait que la définance de l'équipement finalement n'impacte pas sur la disponibilité de l'équipement parce que on sait réagir très vite alors ça suppose effectivement de l'avoir prévu le concevoir pour et on ira même jusqu'à permettre à l'opérateur de le faire parce que l'opérateur est toujours celui qui est au plus près de la machine et dans la mesure où il est capable de s'il y a une panne même d'un moteur de tirer sur une cassette enlever le moteur remettre une cassette avec un nouveau moteur il doit être capable de le faire et dans ces cas là il aura l'autonomie pour pour faire ce changement on va le retrouver donc avec des choses assez simples là je vous ai mis peut-être que certains ont encore des bouteilles de gaz chez eux c'est simple le petit bouton qui permet quand une bouteille est finie de basculer sur l'autre et être capable de faire le changement de bouteille sans arrêter de cuisiner ou presque ça c'est des choses qu'on peut aussi avoir dans les actions de maintenance qui vont permettre même s'il y a des faillances d'un capteur de pouvoir basculer sur un autre et pas avoir de problème et puis bien sûr on a tout ce qui tout ce qui est illustré souvent par vous savez les formules 1 quand ils s'arrêtent en deux secondes on leur change les pneus toutes les techniques qui vont permettre effectivement de maintenir un équipement sans erreur et en très très peu de temps voilà pour pour comment la partie outils du Lean utilisés aussi en TPM en maintenance alors souvent on nous pose la question ok mais comment et où démarrer cette démarche on aura un petit peu toujours la même réponse on ne commence pas par escalier des montagnes on va commencer par effectivement aller chercher ce qu'on appelle les fruits les plus simples à cueillir la récolte facile par un certain nombre de chantiers je vous laisserai après la main à Olivier pour vous qui vous parle de son expérience mais effectivement on va aller sur des petites opérations ciblées qui démontrent l'intérêt de mettre en place la TPM et cette approche notamment de maintenance autonome qui démontrent l'intérêt d'écouter les opérateurs d'aller sur le terrain et de répondre concrètement à des problématiques qu'ils peuvent avoir et souvent de façon assez récurrente et puis assez vite il faudra passer à quelque chose d'un peu plus organisé avec une démarche EPM ou ce que vous voulez au sens où à un moment oui ça va demander quelques efforts même si les retours sont très très rapides et on est tous en ressources finies donc à un moment il faut il faut avoir je dirais une stratégie en termes de déploiement de la TPM je vous disais on aura toujours les mêmes basiques la première chose à mettre en place c'est la mesure on est souvent effaré quand on commence à mesurer l'efficience d'un équipement et qu'on s'aperçoit que l'équipement quand il tourne une heure sur deux c'est bien c'est bien maximum et on dit aux opérateurs pourquoi vous ne le dites pas Olivier vous parlera de son expérience mais souvent on vous l'a dit déjà dix fois mais au bout d'un moment on arrête et la TPM va permettre de faire ça et ce qu'on va aller chercher effectivement c'est les pertes d'efficience donc la disponibilité de l'équipement c'est une chose faut-il encore avoir des choses à produire avec mais bien sûr tout ce qui est panne changement de série écart de vitesse arrêt court tout ce qui est problème d'organisation démarrage c'est potentiellement que des opportunités de réduction de gaspillage et de perte d'accord et puis on a déjà on l'a déjà évoqué on a le bien sûr mettre les fondations c'est à dire arriver à définir quel est l'état normal d'un équipement il y a quelque chose qui est assez intéressant d'ailleurs il y a cette notion de point zéro dans la TPM là aussi il y a différents termes pour désigner en fait c'est simple c'est avoir la capacité de remettre la machine dans son état d'origine en très peu de temps d'accord c'est à dire que la question qui peut se poser finalement quand un équipement est défaillant c'est de chercher la panne ou remettre la machine en situation initiale souvent on cherche la panne parce qu'on a du mal à connaître la situation initiale c'est à dire qu'on a du mal à remettre la machine telle qu'elle était quand elle est arrivée en production quand elle était qualifiée d'accord chercher à être capable de mettre ça en place c'est forcément aller plus vite dans la recherche des causes et la résolution de problèmes alors par où commencer je pense que ce qui est intéressant c'est maintenant d'écouter Olivier qui va nous faire part de son expérience de praticien de la TPM avec un article j'espère que vous avez lu l'article qu'il a publié sur Parle en ligne qui était peut-être un petit peu étonnant pour certains mais dans lequel on se retrouve tous je pense au sens où voilà des fois la TPM ça débarque et je laisse Olivier vous raconter la suite Olivier ton micro est éteint je commence par le par le début je mets le micro donc effectivement le mois 2014 le directeur me demande de mettre en place la TPM et déjà la première question c'est quoi la TPM puisque c'est effectivement c'est un truc que je ne connaissais pas forcément je l'avais peut-être appris à l'école à l'époque mais et donc TPM Total Productive Maintenance pas trop d'informations là-dessus et donc je me suis enseigné et j'ai eu la chance en fait d'avoir un jeune ingénieur qui sortait de l'école et qui avait été qui a été en fait détaché pour pouvoir m'aider à faire cette mise en place de TPM et alors par où commencer déjà c'est se former c'est comprendre à quoi ça consiste alors il y avait une question sur des ouvrages de référence pas vraiment d'ouvrages de référence c'est 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 une démarche qui qui il y a beaucoup il y en a beaucoup après celui qu'il faut suivre je ne peux pas vous le dire ce qui a été important en fait déjà c'était de former la plupart des encadrants moi j'avais une équipe avec une une quinzaine de chefs d'équipe mais les techniciens maintenant c'est de qualité c'est de former et puis déjà de essayer de faire comprendre la démarche alors donc déjà TPM Total Productive Maintenance n'était pas forcément très clair dans la tête des gens moi je l'ai transformé en tous pour la maintenance alors c'est pas tout pour la maintenance mais j'avais transformé ça en tous pour la maintenance dans le sens où c'est tous pour la maintenance des équipements on va tous se mettre au service des machines parce que c'est quand on a un niveau de production il faut fabriquer 600 portes par jour ben c'est il faut les mettre rapidement qu'elles puissent fonctionner et donc ce slogan en fait tout ce pour la maintenance c'était aussi d'éviter cette on a régulièrement en fait quand même la maintenance qui dit enfin ou le producteur qui dit vos machines sont toujours en panne et puis la maintenance qui dit mais vous savez pas utiliser nos machines donc en fait c'est de pouvoir faire dialoguer ces deux services qui ont tendance à s'ignorer et ça c'était déjà un premier pas donc on a commencé par faire des interviews donc des interviews c'est-à-dire qu'on est allé voir les opérateurs on leur a demandé un peu qu'est-ce qui étonnant surtout en contexte on n'avait pas trop c'était pas forcément quelque chose qu'on avait l'habitude de faire et puis on s'est aperçu qu'effectivement les gens disaient ben oui la panne je suis bien au courant que la machine va tomber en panne j'ai entendu un bruit ou un petite chose ou j'ai bien vu que le capteur a commencé à branler ben pourquoi tu le dis pas parce qu'on ne me l'a pas demandé et en fait on a réussi à capter plein d'informations comme ça déjà rien qu'avec les interviews et ça effectivement c'est une première en fait c'est un peu comme on fait un diagnostic dans une démarche ligne c'est qu'on est là en train d'aller chercher chercher des problèmes aller essayer de faire remonter les problèmes qui sont non-dits qui sont dits mais oubliés ou pas pris en compte et tout ça ça a été vraiment une étape intéressante quand on a commencé quand on a commencé par ça donc ça première étape c'est aller faire des interviews donc interviewer tous les opérateurs tous les chefs d'équipe les gens de la maintenance et essayer de faire remonter un maximum de problèmes et en même temps ça me permet d'expliquer la démarche en même temps ce qu'il faut voir c'est qu'une démarche TPM on est parti sur des projets longs c'est comme une démarche de transformation ligne on n'est pas parti sur à peu près un an un an de travail donc ça c'est aussi important et ça ça me permet effectivement d'aller sur quels investissements sont nécessaires et bien très clairement les investissements vous allez avoir une volonté effectivement il faut que la direction elle porte le sujet parce que ça va être l'investissement en temps ça va être essentiellement ça mais on le retrouve beaucoup dans l'île c'est à dire que pendant un certain temps on va avoir besoin de ressources pour pouvoir mettre en place l'investissement il va y avoir un peu d'investissement financier mais c'est surtout du temps du temps de la disponibilité des personnes pouvoir dégager du temps pour faire un certain nombre de choses donc notamment les interviews ça prend du temps parce qu'on enlève les personnes du poste de travail et puis après on va commencer par les petits outils très simples et ce qu'on avait fait c'était on appelait ça le bâtonnage c'est à dire qu'on met avec les interviews on a pu tirer un certain nombre de pannes récurrentes des pannes qui sont comme je le mettais on va avoir le gars de la maintenance en disant maintenant on va mettre un bâtonnage puis on va bâtonner toutes les pannes je lui ai dit je les connais les pannes sauf qu'en fait le gars de la maintenance il connait les plus grosses pannes mais tous les petits micro-arrêts c'est ça qui est intéressant d'aller attraper et c'est ça en plus qui embête le plus les opératoires la grosse panne c'est une grosse panne pendant ce temps-là ils peuvent prendre une pause ça ne les embête pas vraiment mais si à chaque cycle il y a un petit truc qui les gêne qui leur fait perdre un peu de temps ou qu'il faut remettre la pièce comme il faut c'est là où il va falloir capter toutes ces petites choses que là maintenant ça n'a pas l'habitude et donc c'est un grand tableau ça aussi c'est une petite communication ça va permettre de vraiment travailler on met un grand tableau on sélectionne une dizaine de pannes plutôt récurrentes et puis on peut le faire par heure par jour ça dépend un petit peu des cadences de production là ce qu'on avait fait c'est toutes les heures les opérateurs chaque fois qu'ils avaient une panne à côté de leur îlot de production ils venaient faire une petite coche un petit bâton et puis ça permettait de faire venir la maintenance une fois par équipe et qu'ils disaient on a eu 15 fois tel arrêt du robot ça permettait d'aller capter ces informations et d'aller les traiter et d'embarquer en fait c'était vraiment un outil de dialogue entre la maintenance et la production on parlait de la même chose et puis la production qui remontait un problème c'était traité par la maintenance et donc on se faisait des rituels pour ça qu'on parle d'animation intervalle court on est complètement complètement en fait complètement dans une démarche ligne qu'on fait on va mettre en place l'animation intervalle court pour venir régulièrement faire discuter le gars de la maintenance et le gars de la production et puis on avance petit à petit c'est aussi voilà on va pas changer le robot mais on va essayer de comprendre et puis peut-être mettre peut-être que pareil là on va utiliser complètement l'intelligence collective qui va dire je m'aperçois que ce capteur en fait il y a des projections de souillure qui viennent tout le temps dessus parce que tu peux pas mettre un petit capot ah ok je te bricole un petit capot et donc le gars de la production il a une idée on la prend on la traite quasiment en instantané ou dans la journée ou dans la semaine et puis on voit on progresse sur des petites choses comme ça qui vont permettre de vraiment de communiquer donc ça un bel outil c'est un beau tableau un tableau de bâtonnage mais par contre il va pas suffire lui-même donc il faut aussi derrière impliquer la maintenance et puis s'il y a besoin de faire des modifications des choses comme ça on va investir un peu d'argent pour pouvoir faire quelques améliorations après ça il va y avoir ça va être une étape aussi qui va être qui était super intéressante ça a été quand on a mis en place les gammes d'inspection-nettoyage en fait on a créé alors j'avais un chef d'équipe qui était de nuit et qui était plutôt doué avec l'informatique et il m'a créé en fait avec les opérateurs il a fait des petits groupes de travail et puis il a dit on va rentrer dans les îlots et puis on va venir nettoyer un certain nombre de choses alors la sécurité effectivement était extrêmement importante quelqu'un l'a signalé tout à l'heure parce qu'on ne fait pas rentrer des opérateurs dans un îlot robotisé comme ça donc on a reformé les opérateurs on a vraiment cadré le fait de pouvoir rentrer dans les îlots et on avait mis un standard en disant ben voilà tu as une brosse un chiffon un certain nombre d'outils et tu vas nettoyer tel capteur telle chose et ça ça a été vraiment un acte quelque part fondateur parce que ça a permis voilà pour la première fois les opérateurs ben ils n'étaient pas que les utilisateurs de la machine c'est pas je mets les pièces et j'appuie sur le bouton mais je rentre et en plus de ça comme c'était fait avec la maintenance ben la maintenance expliquait quelles étaient les différentes fonctions et ça a permis ben déjà que les opérateurs se sentent beaucoup plus concernés par les machines et ils ont ben voilà ils avaient donc une gamme d'inspection nettoyage alors on faisait ça au départ en heures sup et puis après je suis allé voir à mon directeur en disant ben maintenant j'ai décidé je demande l'autorisation mais il n'avait pas trop le choix d'arrêter tous les jeudis j'arrête 45 minutes les îlots de production donc ça veut dire que pendant 45 minutes il n'y a rien qui sort et donc on a pu à ce moment-là faire des gammes d'inspection nettoyage pendant ces 45 minutes qui ont été vraiment aussi et pendant ces 45 minutes ben la maintenance a pu rentrer dans les îlots et eux traitaient des pannes par exemple qui avaient été vues en bâtonnage et qui ou qui étaient remontées par les opérateurs mais qui étaient des choses un peu plus un peu plus conséquentes à traiter et donc pendant ces 45 minutes on a vraiment un effet le gain on va pouvoir parler des gains mais quand on commence à pouvoir arrêter les lignes de production alors c'est c'est engageant c'est effectivement pendant ce temps-là il faut faire en sorte que la production puisse absorber ces 45 minutes dans l'automobile 45 minutes c'est 45 voitures donc ça fait vite ça fait vite des choses importantes mais c'est un investissement qui est colossal parce que derrière on a le point zéro c'est comment on revient je me disais Jean-Michel tout à l'heure comment on revient à des installations ou comment on garde des installations c'est ça 45 minutes par semaine mais en une seule fois c'était l'équipe du matin on arrêtait de 9h à 9h45 et comme ça tournait ça alternait avec les équipes mais c'est un vrai engagement parce que derrière on maintient l'outil en état de fonctionner comme il était au départ et en plus on implique les opérateurs il y avait vraiment une vraie volonté et ça permettait après quand on a bien atteint ce niveau de fiabilité je ne me rappelle plus des chiffres mais on était déjà à des taux de fiabilité qui étaient vraiment très très bons on a amélioré en faisant des campagnes d'étiquette qui est un autre outil de la TPM aussi où au-delà d'aller nettoyer on demande à l'opérateur d'avoir cette d'avoir cette vision disant si tu vois quelque chose qui est bizarre tu mets une étiquette pour l'anecdote première fois qu'on fait ça on met des étiquettes on redémarre les îlots les étiquettes c'était des projections de soudure et les étiquettes ont commencé à cramer on a vite arrêté parce que on allait mettre le feu à l'usine et en fait on a après alors on mettait l'étiquette on ne la laissait pas dans l'îlot on la sortait puis on la mettait sur un tableau à côté du tableau de bâtonnage puisqu'on a continué à garder ce tableau de bâtonnage mais là au moins on avait des opérateurs toujours pareil ils rentrent dans l'îlot et puis je vois tel ou tel problème je mets une étiquette je la marque et puis je la sors de l'îlot et puis ça permet toujours cette connaissance au mieux c'est un opérateur qui je prenais souvent l'exemple du chauffeur de bus vous êtes des chauffeurs de bus au lieu de faire que conduire le bus en plus vous apprenez à voir les choses à aller voir les niveaux aller voir votre pression de pneus enfin un certain nombre de choses qui permettent de donner en fait de donner de plus en plus d'idées aux opérateurs donc voilà concrètement alors qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça ramène on va voir est-ce que j'en suis sur la présentation je n'ai plus la main si j'ai encore la main donc quels investissements sont nécessaires du temps c'est ce qu'on a on l'a vu c'est surtout ça donc du temps la volonté de la direction combien ça rapporte on a mis quelques chiffres et Jean-Michel pourra revenir là-dessus moi j'ai juste un petit témoignage par rapport à ce que j'ai pu vous dire mais bien franchement on a au niveau des pannes au-delà du taux de pannes qui a très fortement baissé des taux de rendement synthétique TRS des machines qui ont très fortement augmenté c'est surtout un état d'esprit qu'on change aussi là-dessus et ça ça n'a pas de valeur financière mais c'est on a des gens qui sont beaucoup plus concernés par leurs installations qui en prennent beaucoup plus soin c'est toujours le même principe j'ai le droit d'aller rentrer je sais comment ça marche donc je fais attention et en plus de ça je remonte c'est là un moment on arrivait où en fait les opérateurs étaient capables d'anticiper des pannes en disant il y a un truc bizarre j'ai entendu un truc bizarre c'est pas comme d'habitude et ils ont tout le temps les yeux dessus donc ils voient ils voient des tas des choses qui se passent et ils le remontent et ils voient que c'est traité et c'est la machine à remonter les problèmes comme le ligne qui se met en route et puis et puis finalement moi c'était un secteur une fois que la porte a démarré j'ai eu un autre secteur il a fallu je m'occupe en plus des ports et bien en fait les portes elles tournaient quasiment toutes seules elles avaient une autonomie non seulement sur la maintenance mais en termes d'organisation de production tout ça ça crée en fait cette dynamique par rapport à ça et donc ça c'est c'est non chiffrable mais c'est très 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 important voilà pour le alors je vais parler il nous reste 5 minutes un petit peu pour que tu puisses conclure Jean-Michel et puis s'il y a quelques autres questions Oui alors j'étais en train de répondre sur sur une une question qui est qui est assez intéressante c'est finalement est-ce que vous rencontrez des freins quels sont les freins que vous rencontrez dans la mise en place de cette démarche je dirais comme toute démarche où on fait autrement forcément il y a de la résistance au changement notamment quand vous finalement donnez de l'autonomie parce que donner de l'autonomie c'est ça suppose quand même d'être capable de transmettre cette autonomie donc déjà de maîtriser je dirais par exemple l'entretien de l'équipement et d'être capable après de transférer un certain nombre d'activités potentiellement aux opérateurs ce qui suppose quand même un certain niveau d'expertise et ce qui suppose avoir aussi confiance les uns aux autres et je pense que c'est un des points aussi qu'apporte la TPM c'est qu'à un moment on remet à la fois du respect et de l'implication sur des choses qui sont finalement assez concrètes donc gérables et donc à travers la TPM comme l'a déjà dit Olivier on a de la communication qui se met en place de l'échange qui se met en place sur des choses qui sont des fois qui peuvent paraître tout à fait anodines mais qui au jour le jour concrètement apportent énormément aux opérateurs donc la réticence moi j'en ai pas rencontré au niveau des opérateurs même il y a beaucoup d'engouement et il faut des fois même un petit peu les retenir les réticences effectivement on les a dans le transfert de l'autonomie je racontais tout à l'heure à Olivier que pas plus tard que lundi j'ai vu débarquer un responsable de production qui me dit mais que fait l'opérateur au milieu de la cellule robot comment ça se fait qu'il soit rentré dedans et on discute il a dit voilà la conductrice de ligne a formalisé ses standards et a fait ses formations points clés et là l'opératrice est en train de faire la manip sous le contrôle de l'opératrice qui est effectivement avec sa tablette vérifiée si le pas à pas et les bonnes pratiques étaient mises en place et là il m'a regardé interroqué il m'a dit mais attends on a commencé la TPM il y a deux jours ben oui mais voilà des fois c'est très rapide c'est très rapide parce que les opérateurs qui des fois ont des aléas sur les équipements sont très vite motivés la plupart sont comme on dit loin de tête manche donc ça veut tout à fait intervenir et à partir du moment où on s'appuie sur des standards c'est à dire qu'on délègue effectivement l'autonomie parce qu'il y a un transfert des compétences ça se passe plutôt bien j'espère avoir répondu à votre question Olivier sur ce point là bien sûr il y a la résistance au changement après pour bien démarrer il faut trouver le bon secteur aussi qui a envie je pense que les interviews sont aussi un bon démarrage de pouvoir déjà capter un certain nombre de problèmes et d'embarquer parce qu'en fait en même temps que l'interview on vient former on vient faire comprendre la démarche mais forcément il y a la résistance mais globalement sur une équipe il y avait à peu près une quarantaine une cinquantaine d'opérateurs et 80% ont vraiment peu joué le jeu il y a 10% qui est peut-être un petit peu moins mais c'était franchement cette démarche un peu innovante ça ne leur a vraiment plus effectivement et ça je n'ai pas senti beaucoup de résistance une fois qu'ils ont compris en fait en fait quand on commence à résoudre un petit problème auquel ça fait peut-être 6 mois où personne n'en parle ben tac ben tiens j'avais un problème je lui ai remonté il a été traité par le gars de la maintenance dans la journée ça a l'air de marcher ce système donc c'est un peu comme au casino on remet des pièces pour voir si ça continue à marcher et puis effectivement les pièces elles retombent donc ça c'est super important et donc c'est le côté d'entraînement par rapport à ça globalement ce que je mettais c'est que les retours sur investissement ils sont très rapides voire des fois trop rapides il m'est déjà arrivé d'avoir des problématiques d'occuper les opérateurs parce que quand vous êtes sur des équipements qui globalement je dirais ont une performance avec environ 30% de panne et que vous passez en trois semaines de 30 à 5% il faut avoir la demande client qui suit parce que sinon effectivement on se retrouve vite avec des opérateurs qui se tournent les pouces parce qu'il n'y a rien à produire et ça je dirais c'est un peu le principe de la démarche Lean dès que vous commencez à mettre les choses dans le bon sens les retours sur investissement sont très rapides d'autant plus qu'ils sont portés par les personnes qui sont les plus impactées par ça ok il est midi je ne sais pas si vous avez encore une question mais sinon nous allons vous remercier pour votre participation je vais passer la main à Camille oui tout à fait écoutez en tout cas merci beaucoup Jean-Michel et Olivier pour cette présentation on a eu quand même pas mal de questions et vous avez su répondre en temps et en heure donc c'est super j'espère du coup juste pour terminer comme il est déjà midi 3 je vous mets un slide avec les prochaines dates des web conférences nous aurons une web conférence sur le Lean Six Sigma au service de la performance industrielle le 30 avril ensuite le 18 mai une web conférence ce sera plus une formation flash sur les outils de l'animation de la performance et enfin le 25 juin nous aurons une web conférence sur le Lean au service de la gestion de projet voilà écoutez je ne vais pas en dire plus et puis je vous remercie à tous pour votre attention merci Jean-Michel et Olivier pour cette présentation et puis je vous souhaite à tous un très bon appétit